Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour une recette aujourd'hui de noix de joues de bœuf confites façon Melt. Alors dans cette vidéo avec Stéphane et Rohan, nous étions allés à Melt Cambron tester un barbecue texan en plein Paris, on s'était vraiment régalé. Et lorsque l'on avait visité les cuisines avec Jean et Paul, les associés de chez Melt, on avait vu une technique vraiment incroyable pour venir maintenir et confier des joues de bœuf. Donc avec cette technique-là, vraiment, vous êtes sûr de ne pas avoir de dessèchement. Vous savez aussi que j'aime beaucoup la technique, le hashtag fumant français que j'avais lancé, donc c'est-à-dire la technique américaine avec des recettes traditionnelles françaises. Donc j'avais déjà fait la blanquette de veau, le pot au feu, on fait fumer les viandes. Et ensuite, au lieu de les emballer, on va les mettre dans une marmite, dans une cocotte avec plusieurs ingrédients. Et bien là, on va mixer un peu tout ça et on va faire des joues de bœuf confites avec du blanc de bœuf. Ça va être une réussite. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Pour cette recette, on va commencer par de la noix de joues de bœuf. Alors, il vous faut vraiment un morceau qui soit assez gras. Donc quand on ouvre ici, voilà, vous voyez là le gras intramusculaire. Ici, voilà, du gras un petit peu partout, comme ça, c'est très bien. C'est des morceaux vraiment qu'il va nous falloir. Voilà à quoi ressemble une noix de joues de bœuf. Et on va pouvoir les ruber. Donc moi, je vais prendre des épices de chez Barbecue au Québec Explorer. Le rub explorateur, mais vous pouvez mettre du SPG, vraiment le rub que vous souhaitez. On met de la moutarde ou pas dessus. Ça aussi, vous choisissez. Et du coup, dans tous les cas, par contre, on doit en mettre généreusement et partout de ce rub-là. Ouais, celui-ci est vraiment magnifique. Comme on revient du salon du barbecue. Alors, ils ne sont pas encore disponibles en France, mais j'espère que ça ne va pas tarder pour les avoir. Mais n'importe quelle rub, votre rub préféré fait pour le bœuf, sera vraiment super pour ça. Voilà, on en met partout. Il y a vraiment des très bonnes odeurs. Du coup, là-dedans, il y a sel d'ail, paprika, basilic, un petit peu de sucre de persil, poudre de chili. Voilà, à peu près, c'est tout ce qu'il y a. Mais vraiment, ça donne un côté un peu floral qui n'est vraiment pas déplaisant. Une fois que c'est fait comme ça, direction le fumoir. Aujourd'hui, on va allumer le barbecue de type offset. Donc, vous l'allumez comme vous le souhaitez. Moi, j'aime bien le faire avec une cheminée d'allumage, mais vous pouvez mettre du bois directement. Allez, c'est parti, une cheminée d'allumage. Quand c'est bon, on voit le blanc sur le dessus. Là, j'enlève la petite grille et je renverse tout là-dedans. On ferme le couvercle pour monter en température. On pourra venir mettre ici à l'intérieur quand ce sera environ 90 degrés. Pour aider à monter en température, on peut laisser ouvert ici. Là, ça va prendre. Et vous pouvez prendre une autre bûche, la mettre soit de côté. Moi, ce que j'aime bien, c'est la laisser sur le dessus pour qu'elle commence à bien s'assécher. Une fois le fumoir à température, j'adore ce bruit de quand on soulège, je vais pouvoir disposer du coup ici les joues de bœuf environ au milieu. Et on laisse fumer comme ça jusqu'à une température interne d'environ 70 degrés. Alors, vous voyez ici, on a une très belle fumée bleutée. C'est exactement ça qu'il faut. Pourquoi ? Parce qu'il y a un bon airflow. Un bon airflow, qu'est-ce que c'est exactement ? Vous allez tout comprendre en regardant ici. Un bon airflow, ça veut dire qu'en fait, tout simplement, c'est totalement ouvert ici au niveau de la Firebox. Parce qu'il va y avoir un grand flux d'air qui va avoir la fumée parfaite. Elle ne sera pas blanche, pas acre. Et ça va donner un bon goût aux aliments. Je crois que je vais vraiment faire une vidéo pour expliquer ça. Que même si c'est ouvert ici au niveau du couvercle, on peut avoir une température ici qui est bien haute comme il faut. Tout simplement parce que c'est la fumée qui va faire monter en température. Et là, on est vraiment à 130 degrés. Donc, c'est parfait. Au bout d'une heure et demie, quelque chose comme ça environ, je vais pouvoir planter un thermomètre dans la partie la plus charnue de la viande. Donc, je l'allume. Et voilà, ça va me tenir au courant pour attendre ces fameux 60 degrés. Et au bout d'une heure et demie environ, j'ai rajouté des petits poules porcs ici. Je vais pouvoir vaporiser d'un mélange 50% vinaigre de cidre et 50% d'eau. Mais vous pouvez mettre aussi du jus de pomme. Vous mettez ce que vous voulez. Alors, du coup, c'est une question que l'on me pose régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, soit moi, j'aime bien faire avec du jus de pomme quand c'est pour du poule porc, par exemple, parce que ça va donner une belle couleur. Ça va caraméliser, ça va du coup garder bien les jus à l'intérieur. Et pour le bœuf, ce que j'aime bien, c'est pulvériser avec du vinaigre. Parce que le vinaigre, c'est plutôt comme en Caroline du Nord ou du Sud. Et ça va permettre d'attendrir la viande. Donc, voilà, on y va. Et assez généreusement, on est à, je vais vous dire, 59 degrés. Donc, voilà, là, on va commencer à rentrer tout doucement sur le plateau. Où ça va moins monter en température. Mais on voit déjà la belle couleur brunâtre que ça a pris. On laisse tranquillement, comme ça, à 135 degrés. Il est environ. On arrive à une température interne de 65 degrés. Ah ben voilà, 65 pile poil, ici. Et on va pouvoir faire la partie la plus importante de cette recette. Donc ici, j'ai préparé une cocotte en fond. Et je vais récupérer ici du blanc de bœuf. Voilà, du blanc de bœuf que l'on trouve à peu près partout dans les supermarchés. Moi, je l'utilise ça pour les frites régulièrement. Et je vais pouvoir en mettre ici, du coup, dans la cocotte. Voilà, là, je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau de la graisse. Et en fait, tout simplement, cette technique va... Donc là, on va la faire chauffer. Et on va pouvoir plonger à l'intérieur les joues de bœuf pour les faire confire. Voilà, ça aussi, c'est une partie du fumant français. Voilà, et là, ça fonde assez rapidement. Tel des petits icebergs, on voit que ça fond très facilement, très vite. Voilà, donc vous pouvez le voir comme ça. On avait dit 70 degrés. Donc vous voyez, le temps que ça fonde ici, ça va continuer à monter tranquillement en température. Juste un mot, du coup, on le trouve au rayon des huiles de friture, végétalines, tout ça. Donc c'est des blocs qu'on trouve assez facilement quand même dans les supermarchés. Et si vous n'avez pas, en fait, chez Melt, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent le gras de la brisquette. Parce que quand on trime, quand on coupe bien la brisquette, il y a énormément de gras qui reste. Ils la font fondre, ils la filtrent. Et ensuite, ils vont mettre, donc, directement, ils vont refaire chauffer un petit peu. Et ils vont pouvoir mettre les joues de bœuf à l'intérieur. Donc là, c'est une méthode un petit peu plus facile que je vous montre avec directement du blanc de bœuf. Mais vous pouvez utiliser, évidemment, du gras de vos découpes précédentes que vous avez fait au barbecue. Allez, c'est parti, du coup. Ici, j'enlève le thermomètre, tac, sans se brûler. Et je prends les 4 morceaux de joues de bœuf pour regarder la belle couleur qu'ils ont. Et je les plonge à l'intérieur, directement. Alors, l'idée, c'est d'avoir vraiment toutes les joues de bœuf bien plongées dans du gras. Donc là, il manque. Alors, je vais en rajouter. Voilà, ça va fondre très rapidement. Il aura fallu à peu près 2 plaquettes de blanc de bœuf, comme ça. Et enfin, je prends ici. Et comme dans la vidéo que j'avais fait, c'est à découvert que ça va finir de fondre tranquillement. Donc voilà, on est sur une FT9. On vérifie, ça ferme pas fortement. Donc on va pouvoir laisser la seconde partie ici. Et en fait, ce que je voulais vous montrer dans cette recette, c'est qu'au lieu, du coup, de faire, comme d'habitude, en mettant dans du papier aluminium, par exemple, eh bien, on va les faire confire. Donc c'est très français, exactement comme des cuisses de canard, par exemple. Et les maintenir dans cette graisse. Donc ça va très bien maintenir aussi bien au niveau de la température. Donc il va y avoir aucun changement que du goût et de la tendreté. Voilà, là, c'est bon. Elles sont toutes bien baignées avec ce morceau-là qui va fondre au fur et à mesure. Ça va être très bien. Allez, on laisse comme ça, du coup, jusqu'à une température interne de 93 degrés. On ouvre, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, c'est vraiment ce que je voulais. C'est l'ensemble des joues de, des noix de joues de bœuf qui vont pouvoir être confites, cuits dans la graisse, basse température, qui ont été fumées dans un premier temps pour avoir une tendreté absolument magnifique. Voilà, il faut vraiment que tout soit bien submergé comme ça. Je vais pouvoir même prendre en température un petit peu. Voilà. On est à 78 degrés, 79, donc on laisse continuer comme ça à cuire. Ça, c'est une belle technique qui me plaît bien pour le fumant français. Nous sommes à 4 heures de cuisson. On va voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, ça est en train de bouillir tout doucement ici. Vous pouvez le faire au couvercle fermé. Moi, je l'ai fait comme ça. On va piquer. On va voir ce que ça donne. 91.6. Donc, on va laisser encore jusqu'au 93, 95 degrés. Oui, c'est ça à peu près. Donc, voilà. On le laisse encore tranquillement. Mais vous voyez, ça fait vraiment très bien. De toute manière, on peut même, après, on va le sortir, le laisser dans le gras comme ça. Ça va continuer à confire tout doucement. Non, je suis vraiment content. Les odeurs sont très, très, très bonnes. C'est excellent. Ici, on peut le faire à la température. Mais surtout, vous prenez, il faut que ça tombe. En fait, voilà. Exactement. Vous savez quand même quand les pommes de terre sont cuites. Vous voyez, je ne peux pas l'attraper avec mon thermomètre. Parce que c'est comme dans du beurre. Donc là, on sait que c'est bien cuit. Juste pour information, voilà. 96 degrés. Donc, vous voyez, on a dépassé un petit peu. Mais là, je sais que c'est cuit. Vous savez que c'est sur une plage de température, généralement, entre 93, 95, 96. On est bien. Allez, c'est bon. On va pouvoir les sortir maintenant. Je peux les sortir. Très bien. On arrive au bout de cette recette. Alors, vraiment, il faut que ça rentre. Je mets quand même dans du beurre. Absolument aucune résistance. Si vous n'avez pas de thermomètre, là, vous savez que c'est bon. Ça m'a pris environ 4h30. La couleur est absolument magnifique. On a une belle croûte. Les épices, ils sont pour beaucoup. On a fumé ça. Donc, on va pouvoir prendre un morceau et le couper. Allez, on va voir ce que ça donne. Regardez-moi ça, comment c'est ultra juteux. On voit bien le smock ring ici. Et quand on appuie, en même temps, ça ne peut pas vraiment être sec. Mais le morceau était bien gras déjà à la base. Et voilà, la French brisquette. Donc, on a une viande qui vraiment peut s'effilocher toute seule. Elle a un beau réseau gélatineux. Elle se coupe toute seule, évidemment. Elle a l'air d'être super fondante. On va goûter ça. On voit un beau smock ring, bien noté. Ça, avec l'offset, comme ça tourne au bois. C'est vraiment avec cette machine qu'on a le meilleur des résultats. On va couper un autre morceau au plein milieu. Regardez-moi ça, comment c'est... Super juteux, super tendre, bon smock ring. On voit bien les fibres. Parce que c'est vraiment une viande pour ce type de cuisson. Et bien, c'est top, on va pouvoir se régaler. Allez, je vais choisir un petit morceau et puis on va goûter tout ça ensemble. Alors, la noix de jout de bœuf, donc on ressent la bonne texture. Le goût des épices a un poil disparu. Donc vraiment, sur ce type de viande, un SPG suffit tout simplement. On sent le goût du confit avec du blanc de bœuf. Je suis sûr que c'est encore meilleur avec du gras de bœuf Black Angus, comme ils utilisent à Melt. Donc ça, ça change un petit peu. Mais c'est vraiment une très très bonne manière. Je vais reprendre un petit bout. Allez, ici. Et vous êtes sûr que votre viande ne se dessèchera pas. Vous pouvez la laisser également dans le gras. Voilà, c'est une très très bonne technique de venir fumer et confire. Et du coup, une autre technique qui s'ajoute au fameux hashtag Fumons Français. Merci Melt, merci Jean, merci Paul, pour cette belle découverte que l'on avait fait avec Rohan et Stéphane. Et pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces qui changent des saucisses et des brochettes, viens liker ma page Facebook, Le Barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501